c'est sûr c'est sûr que je vais pas dire tout le monde mais c'est sûr que certains ils ont censé être en tête moi voilà je suis nouveau j'étais pas trop concentré sur ça je puisse concentrer sur le match même c'est plus important souvent dès qu'on commence à regarder l'aspect total et la situation c'est comment se poser trop de questions je pense quand même que on est plus concentré sur le match que sur ce qu'on peut faire sur les cinq les cinq derniers matchs oui on a vu qu'on est pas mal classé et voilà on continue à bosser tous les jours pour regarder ce position même chercher plus haut parce que c'est possible parce que l'impossible n'existe pas donc voilà c'est il faut continuer à gagner les matchs garder les points et et on achète le moins possible souvent quand on regarde le classement en championnat c'est ça peut faire du bien aussi c'est une question de confiance ça c'est un booster et du coup oui c'est c'est quelque chose qui nous fait vraiment du bien oui tout le monde à cette petite pression tout le monde donc faut qu'on faut pas qu'on se met de la pression de plus on sait que c'est très serré on perd un match on descend de place on gagne un match en deux trois c'est serré c'est normal mais comme je dis faut pas y penser penser que ce match là contre angers demain et rien d'autre c'est c'est tellement important cet aspect mental exactement exactement il faut avoir de la confiance il faut garder la confiance mais pas sur confiance faut rester humble calme et chaque match le prendre comment un nouveau projet un nouveau match à nouveau nouvelle expérience dès qu'on commence à réfléchir trop de ce qu'on a fait avant ça peut jouer dans la tête et baisser la performance donc oui faut pas se croire trop beau faut savoir qu'on a confiance il faut le garder il faut le montrer oui surtout le fait qu'on commence à se connaître de plus fin on se connaît de mieux en mieux alors au début de saison c'est toujours plus difficile qu'on a des joueurs qui arrivent des enceintes qui partent voilà c'est que c'est si il faut le temps d'adaptation c'est normal donc oui comme je dis on commence à se connaître on se connaît et maintenant faut jouer sur les qualités des autres et ça je pense on le fait de mieux en mieux oui j'ai progressé je le sens moi même depuis le premier jour je vois que je progresse après oui je suis très content de jouer de plus en plus mais j'aimerais être plus décisif de plus en plus voilà je suis quand même un attaquant on attend beaucoup de choses des attaquants enfin deux choses en particulier de marquer des buts et faire des positifs même plus marqués que faire des positifs donc je travaille dessus je travaille dessus et j'espère que d'ici la fin de saison j'aurai montré encore un progrès de plus en plus beau quoi de plus en plus efficace c'est mon objectif personnel oui oui forcément dans la tête oui je me fais des objectifs après faut pas que j'y pense trop sinon je me bloque mais à chaque match l'aborde avec de la positivité que je me rallâche de plus quoi au début j'étais un peu temps c'était neuf mais maintenant ça fait quoi 12 match que stress match que je j'ai dedans faut laisser y aller oui je pense qu'il me manque vraiment c'est le confort dans le jeu je pense que je suis encore un peu trop bloqué je sais pas forcément pourquoi mais voilà je trouve que dès que je me lâche un peu je me suis un peu plus tranquille sur le terrain je suis plus efficace je suis puis je joue plus avec mon instant c'est mieux quoi que réfléchir ce qu'on réfléchit on perd du temps voilà mais ça c'est une question de temps oui c'est dommage après c'est le foot si c'est pas contre je serai contre angers c'est pas contre angers contre strasbourg voilà faut faut pas je vais pas me bloquer dessus je vais pas dire ah là là j'ai pas marqué voilà c'était l'occasion j'ai frappé j'ai fait le bon geste le gardien a fait un bon arrêt voilà ça veut dire que ce serait pour la prochaine fois ce qui m'emporte le plus en ce moment c'est de jouer je vais pas me plaindre parce que je joue pas mon poste oui je suis pas un ailier de base je suis un neuf mais j'apprends j'apprends de plus en plus comment jouer comme un comme un ailier c'est des choses qu'il faut apprendre qu'on attaquant parce que polyvalent c'est important d'aujourd'hui et voilà je suis je suis content de chaque minute que j'ai sur le terrain je le compte pas il faut que je le fasse compter c'est si mon mentalité et je trouve que je progresse mieux comme ça donc non non je suis vraiment dans le je suis content d'être lié même si je préfère être neuf mais c'est pas oui aussi c'est un des grandes influences oui c'est sûr les deux c'est sûr oui j'ai pas de doute dessus ils parlent beaucoup s'ils font des critiques positifs que c'est très important dans le foot tu même si des fois tu n'aimes pas entendre le fait que tu as fait une erreur ce qu'ils te disent c'est la vérité c'est ce qui va te rendre meilleur bon dans tous les cas et tu vas progresser dès qu'ils te le disent tu sais que tu vas faire ça la prochaine fois ça serait mieux ou même il va pas te dire de faire quelque chose il va t'expliquer la situation et toi tu réfléchir tout seul et tu trouves la solution tout seul c'est des joueurs comme ça quoi c'est des joueurs qui te qui te donne pas forcément ce que tu dis pas forcément ce que tu dois faire mais te montre comment réfléchir pour le faire ou comment faire pour le faire mais pas exactement ce que ça je trouve que c'est très important et c'est pas il n'y a pas que tg et mamadou il ya il ya beaucoup plus d'autres joueurs la plupart des joueurs même jordan ferry valère voilà c'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en ligue 1 et c'est des joueurs que quand ils te disent quelque chose tu sais que si c'est positif et c'est ce qui va te faire progresser forcément tu progresse dès que tu écoutes quoi ouais c'est quelque chose qui est en tête que voilà ça fait peut-être c'est quelque chose qui m'a bloqué au début je me disais ouais il faut que je fasse il faut que je fasse ça tu commences à réfléchir je suis rendu compte qu'il faut pas réfléchir au final si si ça marche pas ici c'est pas grave ça veut dire que j'ai fait ce que je pouvais faire c'était pas le l'endroit pour moi c'est pas grave mais j'espère que ça sera l'endroit pour moi ça sera le club pour moi mais voilà ça ça revient à mes performances mes statistiques et mon envie de progresser je me considère déjà comme par faire partie du club même si je suis toujours sous contrat encore à camp je suis mon pèlerin quoi je suis je suis là pour je suis pas pour club comme si j'étais ici depuis longtemps c'est ma mentalité je crois j'y pense j'y pense de moins en moins je trouve que je suis de plus en plus concentré sur le terrain pour faire ce que je dois faire pour l'équipe et pour le club d'ici à la fin de saison oui forcément oui je suis comme je dis ce qu'on est de mieux en mieux les joueurs sur le terrain et hors terrain et forcément ça ça m'aide avec ma confiance à m'aide avec ma confiance en eux mon ma confiance dans mon club ma relation avec eux ma relation avec le club c'est normal après oui il ya toujours le petit j'y pense que voilà cette option d'achat etc etc mais c'est beaucoup plus rare que quand je suis arrivé ah j'espère j'espère personnellement j'espère d'eux qu'on puisse viser avec des champions oui c'est c'est incroyable ce serait peut-être un exploit mais j'en vise là à la ligue des champions on sait qu'elle y'a des grands clubs devant pg marseille etc mais on y est on y est proche quoi on y est proche donc forcément je me dis on sait jamais franchement on sait jamais le foot est drôle foot des fois bizarre et des situations qu'on s'entend pas et voilà on vise le plus possible et je trouve que la ligue des champions c'est possible donc voilà je suis on va perce la persévérance qui va faire que on peut se donner de la chance l'opportunité de le faire et c'est la confiance et le travail c'est sûr